Toute la communauté mouride qui comme un seul homme, en tout cas, est aujourd'hui réunie pour célébrer le centenaire du retour à Touba de Cheikh Ahamandou Bamba. C'est dire, va y est-ce que je vais vivre 1346, va y est-ce que je vais vivre 1446, 100 ans, un siècle, un temps que l'on peut considérer suffisamment long pour les mortels, mais relativement court pour les institutions. Mais c'est un temps, et vous convenirez avec moi, qui est largement suffisant pour procéder à une évaluation. Et donc c'est à cette évaluation-là que nous allons nous atteler pour le centenaire de Cheikh Ahamandou Bamba. Le thème général défini, la confrérie mourit 100 ans après le rappel à Dieu de son fondateur. Réalisation, défis et perspectives futures. C'est ça le thème général. Nous allons d'abord décliner les aspects liés à l'identité, aux fondements et principes de la confrérie, avant d'aborder sous forme de panel, sous quatre axes. D'abord, nous allons parler de l'éducation et de l'enseignement religieux et spirituel. Nous évoquerons également le développement socio-économique de la Mouridia. Nous parlerons aussi du développement fulgurant de la ville de Touba. Et nous terminerons par les défis et les perspectives. C'est dire qu'aucun aspect de la vie du Cheikh ne sera laissé en rade. Et donc les jeunes générations qui n'ont pas connu le Cheikh, qui n'ont pas connu les premières générations qui ont vécu avec lui, vont y trouver donc une source d'inspiration inestimable. Merci. 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 Merci.